Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur la chaîne de vlog. Je sais, je l'ai délaissé pendant, quoi, deux semaines à peu près, faute de temps surtout, ou des fois parce que je filais un petit peu moins bien, t'sais, je sais pas, là, je vais appeler ça le blues de la pandémie. Blues qui, je crois, affecte pas mal tous les créateurs de contenu, une fois de temps en temps ou continuellement. Honnêtement, c'est plus difficile des fois de trouver l'inspiration et tout ça. Donc, j'en profite pour vous dire, si jamais vous avez des demandes particulières de vlog, je sais que mes vlogs se faisaient, je veux dire, aussi à la maison avant la pandémie, faque ça, comme, on dirait que ça a pas rapport, mais c'est juste ça, des fois on a des coups de mou, je pense qu'ils sont plus fréquents, pis je lutte pas contre ça personnellement, je pense qu'il faut l'accepter, pis, ben, que le nuage prenne le temps de passer, là, that makes sense. Fait que me revoilà avec un petit vlog maison, mais surtout réno aujourd'hui, parce que j'ai premièrement Hydro Solutions qui s'en viennent tantôt, j'imagine bientôt. En fait, c'est un vlog en collaboration avec eux, pis je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et sinon, après, ben, moi aussi, je voulais en profiter pour faire des petites améliorations dans la maison. Pas que mes draps ce soir quand il revient, mais moi, je veux peindre les cadrages de fenêtres qui ont été changés le printemps passé, en haut, ça fait full longtemps, pis j'ai jamais pris le temps d'épeinturer. Fait que je vais faire ça aujourd'hui, absolument. C'est sûr que ça paraissait pas trop, parce que, t'sais, c'est pré-peint, là, c'était déjà blanc, mais là, on va mettre une vraie couche de peinture là-dessus. Ça va être très satisfaisant à rayer de ma to-do que je reporte x 1000. T'sais, là, toutes les petites tâches que tu reportes à l'infini, des petites réparations dans la maison qui paraissent pas trop, qui t'énervent pas trop. Avouez qu'on a toute une liste de même. Bon, ben, aujourd'hui, j'étais comme tannée, j'ai dit, bon, il faut s'attaquer à des petits projets. Fait que c'est ce que je vais faire. Vous, je sais pas c'est quoi votre truc, pour vous en rappeler, mais moi, je note ça sur un papier, sur le frigo, comme ça, on le garde quand même à la vue. Mais j'ai entretien maison, toutes les petits touch-up, là, comme ce que je vais faire aujourd'hui, qui doivent être faits. Pis j'ai les rénaux maisons aussi, donc nos prochaines étapes. Hey, on en a rayé pas mal en 2020, là, vous savez quoi? J'ai pas eu l'impression, mais quand j'ai comme un cahier où je note tous les gros changements apportés à la maison, pis je me dis que ça peut être pratique un jour si on revend ou, t'sais, juste pour nous, pour le fun, pour le savoir. Pis c'est en 2020 qu'on a fait le plus d'affaires. Pis je suis comme, on dirait, je le vois pas. Anyways, fait que les grosses renaux qui nous restent, c'est vraiment le sous-sol. Cet été, il va falloir redresser le patio. Pati dit qu'il est comme en train de pencher, il se fonde pas, là, mais il penche vers l'avant. Pis j'avais peut-être un projet pergola avec tout ça, donc faudrait solidifier les bases avant. Je vous en reparlerai. On fait changer les fenêtres en bas. Ce printemps aussi, la même compagnie, parce qu'on a tellement aimé en haut la différence que ça faisait, tant côté énergétique que pour le son aussi. J'ai quand même certains voisins qui sont un petit peu bruyants, en fait des enfants plus particulièrement, qui ont vraiment tendance à crier, mais genre uniquement crier quand ils jouent. Pis Mochum est quand même sensible sur le bruit, sur les sons en général. Fait qu'on sait qu'en ayant changé en haut, on a vraiment eu une amélioration de ce côté-là, le son comme on dirait qu'il rebondit, genre plus. Fait qu'on va le faire en bas aussi. Anyways, il était dû. Fait que c'est plate, c'est cher, mais on va le faire. Oh Lily, t'es levée! Madame, excusez, Lily vient de se réveiller. Bonne princesse qui est tout fait là. Fait qu'on sait pas mal ça aujourd'hui, des petits projets comme ça que je veux avancer, hein, tout en travaillant un petit peu. Je commence à avoir un appel après-midi, pis je me dis qu'il faudrait vraiment que je prenne mes mails, pis que j'arrose mes plantes, mon dieu, ça fait longtemps que je les reporte. Fait que bref, si ça vous tente de voir tout ça, ben restez avec moi! Wow! La belle lumière du matin est sortie! Bon, je vais vous conter ma petite anecdote d'eau chaude, ok? Peut-être que vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez déjà. Mais c'est pas grave, je vais vous la dire au cas où vous la sachiez pas, c'est pas bien long. Il y a comme un mois à peu près, je m'en allais pour prendre un bain, t'sais, ça faisait longtemps. J'étais comme, ah, je suis due pour un bain, fait que je me sors, genre le setup, là, t'sais, le petit plateau de bain, la bombe de bain, genre les bougies, toutes. J'étais vraiment dans le mood, j'avais mon petit livre de près. Et là, je mets le pied dans le bain, c'est froid. Mais t'sais, j'en tiens de froid, fait que là, je me dis, ah, c'est bizarre. Pis moi, je catche pas tout de suite, t'sais, fait que genre, j'essaye d'embarquer dedans, pis d'ajouter de l'eau chaude. Sans qu'il y ait, t'sais, je le mets comme au bout de l'eau chaude. Je rentre dedans, mais comme, inconfortable, je me dis, voyons donc, ok, je vais rajouter de l'eau chaude, t'sais. Et non, après comme une bonne minute complète, je me rends compte que ce qui sort de l'eau chaude au maximum, c'est de l'eau glaciale. Fait que j'ai juste empiré la situation. Pis là, ben, j'étais frue, mais surtout stressée, pis je me disais, oh, on a plus d'eau chaude, genre, qu'est-ce qui se passe? Notre chauffe-eau, il y a 9 ans, donc en théorie, il fallait le changer l'année prochaine, c'est 10 ans. Pis bref, comme on réussissait encore à avoir de l'eau chaude ailleurs, et en haut, une fois, t'sais, je sais pas, un certain délai passé, on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait un élément qui a brûlé, mais pas, t'sais, le chauffe-eau complet qui a pété. Fait que c'est correct, là, j'ai pu me laver depuis le mois dernier, mais pas prendre des bains. Fait qu'asseoir, hiiii, ça serait vraiment le fun que je puisse en prendre un. Je vois pas pourquoi je pourrais pas, en fait, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Fait que ça, ça va être le planning aussi de ce soir, je me prends tout le temps des notes, là, qu'est-ce que je veux vous dire, pis qu'est-ce que je veux faire dans les vlogs. Fait que ma dernière étape à soir, c'était prendre un bon bain chaud. Chaud pour vrai, là. Bon, mon crayon ne marche plus. En plus, c'est mon crayon YouTube. J'suis trop triste, ok, j'ai pas envie de me donner. Ouais, non, en plus, vous savez quoi, dernièrement, là, février, pour moi, c'est comme le mois que, ok, là, c'est comme mon dernier mois d'hiver. Après ça, là, watch out, le printemps s'en vient. Pis le printemps, c'est tout ce que je m'occupe de l'extérieur plus que de l'intérieur. Fait que j'étais genre en mode un peu panique envers Pat, de dire, ok, là, là, faut finir, genre, tout ce qu'on a à finir en dedans. Parce qu'après ça, je sais que je le ferai pas cet été. Je sais pas, vous, vous en êtes où si jamais vous avez des rénaux à faire ou genre des petits travaux, mais on dirait que février, c'est tout un mat, date limite, personnelle. Bon, ça fait que j'ai arrosé mes petites plantes, j'étais due, là, dans les derniers jours, je les ai vraiment négligées. By the way, je vais vous dire, mon chrysanthème survit toujours, c'est très un personnage. J'avais aucune idée que certaines vivaces comme ça pouvaient toffer dans les maisons. Ouais, fait que j'essaye toujours pas où je vais la mettre dehors au printemps, mais je vais la planter dehors, là, parce que c'était ça le but, je voulais juste voir si je pouvais la garder. Alors, j'en reviens pas que depuis octobre, elle survit. Pis sinon, checker, qu'est-ce que j'ai acheté hier, on est allé à Quincaillerie justement pour, ben, s'équiper pour aujourd'hui. J'ai acheté des fleurs, mais en graines, genre, j'en ai jamais essayé, je pense. En tout cas, ça va faire partie de mes petites expérimentations rationnelles que je ferai. Ben, je pense que je peux commencer à les planter ce week-end, en fait, ça dit genre 8 semaines avant le dernier jet, donc c'est pas mal, là, t'sais, février, mars, là, on peut souvent commencer plusieurs semis. Fait que j'ai pris des poids de centaure, ok, ça, là, ça sent trop bon, pis ça grimpe, t'sais, ça va quand même assez haut. Fait que peut-être le long d'une clôture, ou en tout cas, je sais pas, mais je trouvais la couleur juste tellement belle. Sinon, Pat a pris ça, des choux de Bruxelles, lui, c'est plus le potager qui l'intéresse ben honnêtement. Pis ouais, vraiment, ça marche bien. Fait qu'on va essayer ça, ça fait comme un petit arbre avec plusieurs choux, je pense que ça fait 50 à 100 choux par arbre, genre, c'est fou. J'ai pris de la sarriette aussi, parce que j'avais vu au jardin botanique cet été qu'il y avait plein d'abeilles là-dedans, donc ça avait l'air d'attirer quand même pas mal les pollinisateurs. Là, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a comme plein de petites fleurs blanches qui se créent dedans. Donc, peut-être pas pour manger, mais plus pour attirer les abeilles. Et j'ai pris deux autres enveloppes de graines comme ça, juste pour essayer, pour faire des tests. Ça, c'est des roses trémières, mais une version d'antan qui est naine. La seule affaire que j'aime pas là-dedans, c'est que c'est des mélanges. Fait que tu sais pas vraiment quelle couleur tu vas avoir, à part les poids de senteur que je vous ai montré tantôt. Mais je me dis au pire, si c'est laid, genre, j'ai fait pousser dans un container first. Pis si c'est laid, j'en ferai des bouquets, tout simplement. C'est comme ça que je vais pouvoir contrôler les couleurs. Pis j'ai pris aussi ça, des Canterbury Bells. Canterbury Bells, oui, c'est ça. Fleurs que j'ai découvert genre avant hier, par hasard sur Pinterest, pis que j'ai vu hier au magasin. Je trouvais que ça faisait très fleurs de grand-mère, mais je trouvais ça quand même vraiment cute. Fait que ça aussi, je vais essayer. Je pense que je vais tout commencer ça ce week-end, honnêtement. Parce que j'ai trop hâte, là. Genre, je vous dis là, pour moi, même si la cour, il y a genre deux pieds de neige, non, trois pieds de neige. Je pense qu'on a là-bas, en tout cas. Pour moi, le printemps s'en vient, genre, il faut que je pense à ça. Sinon, je trouve l'hiver tellement trop long. Fait que, en tout cas, bref, c'était la fin de la capsule plantes et jardinage. Lélie, que tu veux faire un matin? On va avoir de la visite tantôt. Bientôt, bientôt. Qu'as-tu fait? Ah, ben bonjour. C'est quoi ce son? Viens-toi, coquine. Amiens-lai, t'es comme, pourquoi je peux pas aller en bas? Essaye de trouver ce qui a changé. Cet indice, c'est par là. Yes, look at this! Hey, je suis vraiment contente. Ça fait du bien. L'autre était vraiment dû, je crois. On va repartir à neuf. Regarde, ça va être fait pour les renos en bas. Ça sera déjà coché. Sinon, anyways, il fallait le faire l'année prochaine. Fait que ça tombe bien. Fait que le Pat, tantôt, il va pouvoir remettre les portes parce qu'il n'est pas censé aller ici, elle. Mais il y a comme un petit passage secret avec la salle de bain de l'autre côté. Je suis comme, mon maquillage est tout est fait. J'avais le masque. Ça se peut que je sois un peu rouge ou manque de bébé crème. On est reparti pour un autre 10 ans, Lili. Je suis vraiment contente que ça soit fait. En passant, je voulais vous dire, Hydro Solutions vous offre un code promo. Je pense que ça peut être vraiment cool parce que personne n'aime vraiment payer pour ce genre de dépense, je pense. Donc, je vais vous le dire. Attendez, il est sur mon sel. C'est Cynthia 2021. Fait que si jamais vous avez besoin, OK, ça va être sur la location seulement pour un 40 gallons pour les 24 premiers mois. Donc, pendant deux ans, vous avez comme un rabais à la location. Donc, si jamais ça donne que vous étiez dû pour le changer, vous aussi, vous allez pouvoir sauver un peu de frais. Sinon, en location, tout dépendant de la grosseur de votre chauffe-eau, ça peut être à peu près 10 $ par mois. Fait que ça va vous faire sauver un petit peu de sous. Sinon, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, je ne sais pas si vous saviez, mais les Hydro Solutions, c'est québécois. Giant, en fait, ils font un modèle fabriqué à Montréal vraiment pour Hydro Solutions en particulier. Modèle qui est plus résistant. Puis, ils ont aussi une entrée d'eau froide par en bas. Puis, ça, ils disaient que ça produit 10 % plus d'eau chaude. Donc, ça revient aussi économique puis éco-énergétique. Sinon, dernière chose, si jamais vous hésitiez entre louer ou acheter, je vais vous mettre un petit recap ici des avantages parce qu'il y a vraiment des avantages différents. Mais la location, elle a quand même plusieurs plus, je trouve. Donc, je vais vous les partager juste ici. Mais entre autres, vous avez un soutien technique 24x7 au besoin. Donc, voilà, c'était tout pour la portion chauffe-eau du vlog. Maintenant, tant qu'elle est en bas, je vais aller chercher mes petits galons de peinture, pinceaux et compagnie parce que je vais commencer à faire mes petits touch-up en haut. J'ai besoin de ça. Celle-là aussi. Et celle-là pour la cuisine. Ok, j'ai menti. Avant d'aller faire les petites retouches de peinture, je vais dîner et je vais juste vous présenter ça. Peut-être que ça n'a l'air de rien. Je suis très consciente qu'en ce moment, ça n'a peut-être pas l'air full, appétissant. Mais c'est le curry genre au tofu magique de Luni. C'est bon, mais bon. J'ai mangé ça hier. Pat a cuisiné ça pour le souper. Je capote ma vie avec un petit pita ici pour accompagner. C'est délicieux. Genre, vraiment dans mon top 10 de bouffe vegan. Fait que si vous avez le livre, essayez ça. C'est trop bon. Bon, là c'est parti pour vrai. Puis tant qu'elle est allée me changer en kit de peinture, je vais vous montrer une petite surprise. C'est pas vraiment une surprise, mais c'était comme thématique Renault Déco. Remarquez-vous un petit changement. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, mais je disais que j'avais eu comme cette idée de peut-être toutes mettre mes vêtements ensemble sur ce mur-là. Puis écoutez, j'aime vraiment ce que ça donne. Ça fait comme deux semaines à peu près que j'ai fait le test de juste emmener ça là, voir si ça rentrait sur le mur. Puis ça rentre, il y a même un peu d'espace qui reste. Donc c'est parfait. Comme ça, tous les vêtements sont ici ensemble, derrière puis devant le mur. Mon petit tapis a plus d'allure de même. Bon, là, il y a mes petits trucs de gym qui sont sortis en fait parce que c'est ici que je fais mes petits workouts à tous les jours. By the way, j'ai pas laché, je tiens à dire. J'ai manqué peut-être deux journées depuis un mois et demi. Sinon, j'en fais à tous les jours. Fait que je suis vraiment fière de moi. Bref, ouais, ça donnerait à peu près ça. Comme j'ai dit, je changerais le miroir par contre parce que celui-là, il y a comme un fond. C'est vraiment pratique ce petit rangement-là, mais tu sais, ça fait un gros dégagement. Fait que j'aimerais ça juste avoir comme un plus gros miroir qui va juste être à côté sur le mur avec, tu sais, comme un beau frame. Je sais pas exactement comment encore. Je vous montrerai mes choix au pire dans mon sel puis vous me direz qu'est-ce que vous préférez. Mais ouais, non, je pense qu'en rebougeant un peu, tu sais, les plantes, la petite déco et tout, ça peut être vraiment beau d'avoir un gros miroir plus large ici. En vrai, je sais pas si ça se voit, mais ça ouvre beaucoup la pièce. Comme ça donne vraiment plus un effet de grandeur quand on entre. Fait que ouais, je pense que je t'ai dû pour ce petit update-là. Donc je vous tiendrai au courant quand je trouve le miroir, premièrement, parce que là, les magasins, ils viennent juste de l'ouvrir et ça se trouve pas partout. Fait que si jamais vous avez des bonnes idées pour moi, genre HomeSense ou je sais pas où, Ikea, Let Me Know, puis comme ça, ça fera un autre vlog. Tu sais, je vais peut-être en profiter pour changer, ça, ça, là, une couple d'affaires, la petite déco, le petit coin bureau et tout. Mais voilà! Je vais vous montrer ceux que j'aimais. J'aimais bien soit quelque chose comme ça. Ça, ce qui serait bien, c'est que Pat pourrait me le faire. Genre, couper un miroir, il y a une place proche de chez nous qui le fait, ça coûte genre 30 piastres. Il pourrait faire le frame. Fait que ça, ça serait bon. Sinon, soit ça, quelque chose, tu sais, plus rustique. J'essaye juste de penser, tu sais, à long terme, ça va être quoi plus le style de ma maison. Peut-être pas aussi usé que ça, mais il y aurait ça aussi dans mes idées. Sinon, vous me direz qu'est-ce que vous préférez. Soit quelque chose comme ça, qui pourrait être beau avec mon plancher. Donc, une espèce de bois pâle, puis juste comme large. Puis, c'est pas mal ça. En fait, j'ai pas trouvé d'autres photos que j'aimais. Bon, j'avais un peu oublié que mes jeans de Rénault, qui datent d'il y a 4 ans, ne m'en font plus. Vaut mieux en rire. J'ai même, genre, la fesse ici déchirée. Fait que je vais me changer. Je vais mettre un legging de peinture, puis je vous reviens. Je sais même pas pourquoi j'ai gardé dans le fond. J'ai juste les jeter, puis ils mettent tout le temps, eux, comme ça. eux, ils vont tout le temps faire. Peu et pas. Ah, confort. Ah, je viens juste de finir les 5 cadrages du haut. Là, j'ai des touch-ups en bas, pas des cadrages à faire. Hé, c'était long. Pour vrai, j'avais oublié comment c'était long. Peinturer les cadrages, surtout avec des genres de, t'sais, pas plat, là. Puis le pire, c'est que je me demande s'il faudrait pas que je fasse 2 couches. Parce que là, j'ai fait une, mais c'est un peu translucide. En même temps, c'est blanc sur blanc, fait que souvent, personne ne va jamais remarquer si je fais juste une couche. Mais bon. Bon, là, changement de pinceau. Je vais prendre mes petits mini comme ça, parce que je vais faire des mini retouches. T'sais, comme les portes d'armoires, je me fais souvent demander si ça tient bien. Ça fait 4 ans qu'on le fait. Ça tient vraiment, ouais, vraiment bien, honnêtement. Juste, des fois, il y a une mini chip de peinture qui décolle, fait que t'sais, je fais juste comme pou pou pou, puis c'est réglé, fait que c'est ça que je vais faire. T'sais, genre ça, là, qui est apparu la semaine passée. Youp, pou loup, ni venu, ni connu. C'est souvent plus ici, là, genre, sur le côté. T'sais, ça se règle en deux secondes. Faut juste prendre le temps de le faire une fois par année, mettons. Ça, c'est quoi, c'est sale ou c'est juste... J'sais pas, on va recouvrer. Voilà. Petite pause, pas mange tout. J'tous ça tellement bon, ça, genre, c'est sûr, j'en plante cet été. J'ai déjà mes graines, hey. Genre plante. Moi, t'sais, j'aime pas ça. Moi, je trouve ça délicieux, là. Ça goûte le sucre, mais c'est genre des légumes. Lily! Lily, il a fait pas tomber la caméra. Elle est trop légère, cette caméra-là, cocotte. Tu peux pas faire ça. Ah ah ah. Yeah, c'est fait. Et ça aussi, mon dieu. Wouhou! Puis checker, on a fait le petit plan tantôt pour Lily. On a pas eu le temps de commencer vraiment le projet, mais on le fera bientôt. Mais en tout cas, on a choisi nos mesures et tout. On a checké sur Internet c'est quoi la bonne hauteur pour que les chats mangent. Puis il faut que les bols, en fait, le bas du bol soit à 4 pouces de haut. Fait qu'en tout cas, je vous ferai un update sur ce petit projet-là. Mais sinon, je pense que j'ai... Je pense que j'ai pas mal fini ma to-do pour aujourd'hui. Je vais vérifier. Ouais, ça ressemble à ça. Alors je pense que j'ai mérité mon bain. Il est rendu 8h30. Là, Lily est excitée aujourd'hui à cause qu'il y avait de la visite dans le sous-sol. Puis je la laissais pas aller, tu sais, pendant qu'il faisait des allées-venues pour le chauffe-eau. Fait que là, elle est vraiment énervée. Je vais la faire jouer. Je suis vraiment claquée, honnêtement. Là, je vais terminer le vlog après là-dessus. Ben, je vais comme faire mon petit setup puis vous dire bye en haut. Mais non, c'est ça. Je suis vraiment... Je suis fatiguée. J'en ai fait des choses aujourd'hui. Je me suis levée à 6h45, là, quand même. Et je sais que je vais me coucher, ben, pas avant minuit, là, comme d'hab. Fait que... Ouais, mon bain va faire vraiment du bien, je pense. Ah! T'es intéressante de la journée. Je suis full contente, là. J'ai tellement hâte de me faire un bon bain chaud. Pat vient de prendre ta douche. Il a dit qu'il y avait de l'eau chaude, donc tout va bien. Sinon, check-in sur la toilette. J'ai emmené ma petite sélection de livres. Je voulais vous montrer ça rapidement. Tu sais, des fois, on jose de lecture, vous et moi. Alors, c'est la petite portion lecture qui va conclure cette petite vidéo. Je voulais vous dire, premièrement, j'ai fini ça, ça, week-end, je pense. Vous savez, je l'avais reçu à Noël, là, chez nous, l'utérus de Fiona Schmitt. C'est, comme j'avais imaginé, vraiment intéressant. Je conseille à tout le monde de le lire. En fait, tout le monde qui a un utérus devrait lire ça. Il y a une petite section sur les hommes aussi, à la fin. Mais tout le reste, c'est percutant, c'est drôle, c'est fâchant par moments même. Mais c'est ça. Je pense honnêtement que tout le monde a un utérus devrait lire ça parce que tout le monde, donc, est concerné par la question. Vraiment, là, c'était de la grosse lecture dense. Mais vraiment intéressant. Donc, voilà. Sinon, parallèlement, là, ça fait un petit bout, je vais pas retomber dedans, mais j'avais commencé à lire ça. Puis il y a une maison d'édition envoyée, la maison d'édition édito. C'est Le Petit Prince, c'est toujours vivant, puis avec la description, il m'intéressait. Puis là, j'ai commencé à lire, puis je sais pas encore, je sais pas quoi en penser, honnêtement. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous connaissez. Pour moi, c'est, en tout cas, c'est la première fois que j'ai une lecture de ce genre-là. Fait que je sais pas encore exactement, tu sais, où ça s'en va, puis à quel point ça va venir me toucher comme livre. C'est beaucoup des réflexions comme sur l'amour, mettons, à date, mais pas juste l'amour, tu sais, au sens du couple. L'amour avec un grand A. En fait, le premier chapitre, c'est la beauté, là, c'est la quête de sens et tout ça. Je sais pas si c'est un peu trop poétique ou que je comprends juste mal, peut-être. Mais bon, si jamais j'avais un coup de coeur, je vous en reparlerai. Sinon, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est pas un nouveau roman, mais c'est de Raphaël Giordano, comment on dit? Giordano? Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je crois que c'est un roman. Je sais que c'est vraiment un livre, comme, classique, là, je pense, un peu en lien avec le développement personnel. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais le lire, donc Édito me l'ont aussi envoyé. Ben, hâte de tomber là-dedans parce qu'il était sur ma liste de soi depuis quand même longtemps, vu que, c'est ça, beaucoup de gens l'aiment. Et finalement, la lecture, en fait, après, là, chez nous, l'utérus, j'ai commencé à lire ça, que j'ai reçu à Noël. Il m'y attendait pas, mais je suis vraiment contente parce que c'est mon premier livre de Larry, qui est comme ma référence en jardinage. C'est, genre, une de mes personnes préférées au monde, alors... Je suis pas contente, c'est le grand livre du jardinage. Et si vous vous lancez là-dedans, là, je pense que c'est vraiment un bon livre. Ben, même moi qui ai quand même des connaissances là-dedans, j'ai appris des nouvelles choses. T'sais, il passe vraiment par la base, là, les outils, comment planifier le terrain. Il y a aussi un guide illustré, t'sais, avec les vivaces, mettons, les annuels les plus connus et tout ça. Une grosse section aussi sur les jardins d'eau. Je vous avoue que ça, j'ai skippé complètement parce que j'en ferais pas. Mais si jamais vous vous tripez sur les petits jardins d'eau, ça a l'air très bien expliqué. Là, moi, j'étais rendue dans... En fait, j'ai commencé la section des plantes grimpantes. Donc, t'sais, c'est un peu classé comme ça. Après, il parle de potager, il parle un petit peu des arbres et des arbustes, je pense. Et j'avais vu qu'à la fin, il parle vraiment des maladies puis des insectes. Mais t'sais, j'avais lu comme un peu entre les lignes l'autre jour. Puis, il disait vraiment les choses que j'avais pas lues dans d'autres livres. C'était comme plus complet. Mettons, il parlait du cycle de vie des insectes. Genre, j'ai appris que des limaces, ça vivait entre 7 et 10 ans. T'sais, toujours pratique à savoir quand tu te fais bouffer tes hostes par des limaces. Fait que bref, je vous en reparlerai. Mais je suis déjà rendue à la moitié. Là, j'étais comme, je peux pas lire ça dans le bain, c'est genre ben trop gros. Je sais pas si je vais oser. Si je vais être capable de me faire un setup avec ma petite planche, là. Mais ouais, non, c'est vraiment ça que je suis en train de lire en ce moment. Parce que j'ai un autre livre de jardinage que Pat m'avait offert à Noël qui est sur les jardins de fleurs coupées, t'sais, comment faire des bouquets. Ça, comme je me disais que ça serait plus comme vers la fin de l'été. Ou en tout cas, pas direct au début, sûrement que j'allais me faire des bouquets. Je me suis dit, je vais commencer par la base. Fait que j'étais en train de lire lui, ouops. Pis c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, je vous donnerai mon feedback. Mais là, sinon, je vais aller faire mes petits soins. Je vais me partir couler l'eau. En fait, en attendant, j'ai deux petites baumes de bain ici que j'ai reçues récemment de la marque Adélie. C'est québécois, tout naturel, fait à la main. Donc ça, c'est la baume de bain rose victorienne. J'en trouve full belle. Je me sens comme la rose, pis un peu poudrée. Genre une odeur plus dans le temps. Hum, sinon celle-là, j'aime vraiment l'odeur. C'est comme plus vivifiant. Je sais plus j'ai à quoi par cœur. Hum, quelle que je prends? J'hésite. Pis après ça, ben, je vais aller faire mes petits soins. Genre me démaquiller, m'exfolier. Ça, il faut que je teste. J'ai jamais testé encore. Petit exfoliant. Pis en profité pour faire un petit masque dans le bain. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. De The Inkey List. Mais il me fait un beau glow perso. Pis pas mauvais pour, tu sais, les peaux grasses ou tout ça. J'ai commencé à avoir des boutons depuis quelques jours qui me sortent. Pis je pense que c'est ma nouvelle gamme de soins. Hydratante de Fresh. Je crois qu'elle ne me fait pas. Genre comme si elle serait trop hydratante. Mais je suis full déçue parce que je les aimais, les produits. J'ai adoré l'odeur. Je vais continuer de tester. Mais je vous jure, même aujourd'hui, paf! Il y a un autre bouton qui m'est sorti dans le front. Pis tu sais, je fais plus mon massage. Je fais rien. Je sais pas. On va voir. Mais merci d'avoir été là, tout le monde. Je l'apprécie vraiment beaucoup. N'hésitez pas, comme je dis, à me donner des suggestions pour les vlogs. Tu sais, des fois, comme je dis, on a des petits manques d'inspiration. Pour créer du contenu comme d'habitude. Donc, c'est sûr, je les n'y vais pas. Sinon, moi, je vais continuer à aller rêvasser au printemps avec mes livres de jardinage dans le bain. Fait, gros bisous. Je vous aime très, très fort. Merci encore tout le monde. Pis à bientôt. Sous-titrage ST' 501